La nuit d'Halloween Halloween est une fête religieuse anglo-saxonne à la veille de la douce. Par certains aspects, elle rappelle notre mardi gras. Excellent ! J'ai enfin terminé mes préparatifs pour la fête d'Halloween. Ma maison est toute décorée. Hum, il me semble que j'ai oublié de prendre mon courrier ce matin. Je vais aller voir ça. Vide ? Oh non, me dis pas que le facteur s'est encore trompé. Mon courrier a dû atterrir chez le voisin. Il va falloir que j'aille le récupérer. On Halloween, I'll say trick or treat. Oh, des enfants écrasés par terre ? Mais qui a osé faire ça ? Ça y est, je vais discrètement récupérer mon courrier. Merde ! Le voisin ! C'est encore le mec qui nous vaut notre courrier ? Je vais buter ! Je vais buter ! Reviens ici, salaud ! Voyons voir ce que j'ai reçu. Une facture qui n'est pas à mon nom. Une facture, une facture, une facture... Ah ! Voilà quelque chose d'étrange. Une vieille enveloppe. Mon cher neveu, je t'écris pour te faire part d'une terrible nouvelle. Comme tu le sais sans doute, nous sommes partis en vacances en Roumanie pour rendre visite à notre ancien ami, le comte Malachi. Malgré un long voyage, tout s'était très bien passé jusqu'à l'arrivée de notre hôte. Le comte nous a trompés. Nous sommes prisonniers dans son château, perdus dans la forêt. Des forces maléfiques ont pris possession de sa demeure. Je sais que tout cela te paraît insensé, mais il faut me croire. Le château grouille de monstres et de démons tout droit sortis de tes pires cauchemars. Ah ! Ah ! Ah ! A tes souhaits ! Merci. Tu dois nous aider. Nous avons tous été séparés. Il y a moi, tes deux tantes, ton grand-père, la famille des Kingstones, notre docteur, notre majordome, deux curés, trois de nos amis, ta sœur et aussi ta fiancée, Rebecca. Nous comptons tous sur toi. Tu es notre dernier espoir. Je t'embrasse très fort, ton oncle Mortimer. PS. Hé ! J'ai pas compris la photo que tu m'as envoyée. Hé ! C'est ton cul ou la poitrine de Rebecca ? Hum, c'est une bonne question, ça. On dirait une poitrine, mais de loin, ça ressemble plus à un cul. Mais je dis n'importe quoi, on s'en fout. Le plus important, c'est de vite aller les sauver. Quoique, en y réfléchissant bien, j'ai pas donc le Mortimer. Et encore moins de fiancés. Bof. Allons les sauver, après tout. Ça se trouve, ils se rendront même pas compte que je suis pas de leur famille. Attendez, vous pensiez sérieusement que j'allais faire le tour du monde à pied ? Non, j'ai pris l'avion. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Ici le commandant de port. Nous survolons le château hanté du comte Malachy. Il est situé en plein cœur des forêts profondes de Roumanie. Attendez, c'est là où je dois aller. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Je regrette, monsieur. Il n'y a pas d'arrêt prévu à cet endroit. Vous avez pris un aller simple pour le Congo. Le Congo ? Crotte, j'ai dû confondre avec la Roumanie. Bon, faut dire aussi, c'est assez proche comme destination. Bon, ben j'ai pas le choix. Je saute ! Vos bagages, monsieur. Merci ! Merci d'avoir choisi notre compagnie de vol. Nous espérons que vous avez fait un bon voyage. Même pas mal. Ah, ma tête ! Bien, profitons du temps de récupération de Shergun pour causer un petit peu du jeu. Nosferatu, The Race of Malachy, est un jeu de tir à la première personne sorti sur PC le 30 août 2003. Reprenant à son compte l'histoire de Nosferatu, c'est oui, le titre nous met dans la peau d'un homme convié à un mariage en Transylvanie. Il a la désagréable surprise de se retrouver dans un immense château macabre et curieusement désert. Plus tard, vous apprendrez que le mari n'est autre que le conte vampire local. Votre objectif est de retrouver tous les membres de votre famille et de les faire sortir du château. Mais... Votre temps est limité. Pour cette tâche, nous allons envoyer mon personnage de Shergun. Qui ? Moi ? Oui, toi. Non, tu veux dire toi ? Eh ben, toi ou moi. Oui, mais moi ou toi ? Eh ben, toi c'est moi. Toi, moi ? Non, toi. Eh ben oui, toi, moi. Non, moi. Eh ben, oui, c'est pareil, non... Ça suffit ! Vous n'avez même pas franchi les portes du château que c'est déjà le bordel. Ne sois pas stupide, Shergun. Toi, tu es un personnage fictif créé de toute pièce. Alors que toi, tu es le concepteur de ce personnage et de cette vidéo. C'est tout à fait ça ? Qui es-tu au juste ? Je suis une voix. Je erre sans but dans ce château depuis des années. Je te vois pas. Où es-tu ? C'est normal. Je suis une voix. Tu peux pas me voir ? Bon, assez perdu de temps. Je serai le narrateur de ton histoire. C'est moi qui poserai les questions et qui ferai les remarques. Très bien, ça marche. Tu feras le narrateur. Au fait, Shergun, qu'est-ce que tu portes sur toi ? Eh bien, avant de partir, je suis allé sur le site de Voyage TripAdvisor. Voir un petit peu à quoi ressemblaient la Roumanie et ses hôtels. C'est pas vrai. Eh si. Si, je croyais qu'il ferait chaud au bord de la plage, moi. Je te rappelle que t'es en plein milieu d'une forêt. Ça va. J'ai pris des habits de rechange. Je vais aller voir ça dans ma valise. Voilà qui est mieux. Oh, j'ai même pris une épée. Cool. Elle est vieille et toute trouillée. À mon avis, la seule chose que tu pourras faire à tes ennemis, c'est de leur refiler le tétanos. Et pas que. Je peux même faire de la musique avec. Écoute ça. Bon. C'est bien beau d'avoir une épée qui fait de la musique. Mais encore faut-il savoir où je dois aller. Voyons voir les panneaux. Plusieurs choses s'offrent à moi. Lequel prendre. Honnêtement, ils auraient foutu ça. C'était exactement pareil. Va à gauche. La vue est plutôt... tombante. Enfoiré ! Tu savais qu'il allait avoir quelqu'un qui tombait du ciel. Ouais, un petit peu. Un texte apparaît. On se croirait dans un vieux film d'horreur des années 30. Il respire encore. Bien. Je vais m'occuper de son cas alors. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Mais pourquoi tu le pousses ? Attends, tu vas voir. Et voilà, j'ai tué mon premier monstre. Pas mal, non ? On peut dire que frère Jacques dort de tout repos. Mais t'es complètement débile ou tu le fais exprès ? T'as tué un pauvre innocent, là ? Regarde ta photo de famille. Y'a deux prêtres. Et là, y'en a un qui est mort. C'est lui. Merde ! Bon, ben, y'a plus qu'à faire marche arrière. Ça a plus du temps de Brice of Persia ! What ? On peut remonter le temps dans ce jeu ? Euh, pas vraiment. C'est juste que j'ai rechargé ma partie. N'importe quoi. Bon, écoute le prêtre cette fois-ci. Mon fils, approché. Le propriétaire de ce château, le jeune marié, c'est... C'est... Oui, c'est le comte Malachier. Non, c'est... le comte Malachie. Je trouve que ça y va mieux, comte Malachier. On s'embranle de son nom, c'est un vampire. Mais c'est terrible ! Il veut sacrifier les invités pour une messe noire. Vous devez l'arrêter. Ok, ça marche. Revenez ! Ne me laissez pas tout seul. Et merde ! C'est quoi le truc que tu tiens à la main ? Ah ça ? C'est un crucifix que le père m'a donné. Apparemment, j'en aurais besoin. La musique qui change. Un sous-sol. Je le sens pas du tout seul. C'était quoi ce cri ? Vite, ton crucifix ! Tends-le devant lui. Mais qu'est-ce que je suis censé dire ? J'en suis une berceuse. T'es sûr de ça ? Mais non, abruti ! Expédie-le en enfer ! Euh... Par le pouvoir du simple d'esprit... Euh... Du Saint-Esprit ! Je te marie... Euh non, je te béni... Je te maudis ! Ça marche pas, qu'est-ce que je fais ? Il y a un bouton derrière le crucifix. Essay-le pour voir. Et le pire, c'est que ça marche. L'air de rien, mon banana crucifix semblait fonctionner, puisque j'ai pu repousser la créature. Mais le souci, c'est que ça y faisait aucun dégât. De là, j'ai sorti mon épée, et j'ai dû lui donner une bonne dizaine de coups pour l'achever. Et c'est à ce moment précis que j'ai pu constater une chose importante. Dans le jeu, vous avez une gestion d'endurance. Ceci est votre barre. Quand vous marchez, elle est consommée de moitié. Quand vous donnez des coups, elle va augmenter jusqu'à atteindre sa limite. Mais vous pouvez toujours continuer à frapper votre ennemi. Y'a pas de souci. Quand vous courez, pareil, elle va augmenter, elle va atteindre sa limite, et vous serez épuisé. Vous ne pouvez plus courir, vous allez marcher. Donc, pour résumer, vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. Soit vous courez, soit vous attaquez. Oh, championne, qu'est-ce que tu fais là ? Y'a un ennemi qui te fonce dessus. Je sais, mais je suis bloqué. Comment ça t'es bloqué ? Eh ben, je suis en train de marcher un chewing-gum et je ne peux pas faire deux choses en même temps. Quoi ? Bon, assez perdu de temps là. Il faut absolument que je trouve ces survivants. Ils doivent bien être quelque part. Oh putain, un cercueil qui s'ouvre. Soyons prudents. Oh, un vampire ! Et je ne peux pas l'attaquer ? Ah, je suis sûr que je lui tourne le dos et c'est bon. 3, 2, 1, soleil. Eh oui, bien sûr. Le mec, il attend que j'ai le dos tourné pour m'attaquer. Putain, mais je ne peux pas l'attaquer au sol. Allez, lève-toi. Lève-toi. Ouais, au vu de l'animation, il doit être mort. J'ai continué un peu plus loin et je suis arrivé à une impasse. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y avait ? Un piège ! Oh putain ! Non ! Enculé ! 5 points de vie ! Vite, la fuite ! Cours ! Cours ! Cours ! Allez, bon dieu de merde ! Mais fais un effort, là ! On va crever ! Vite ! Reculez ! Reculez ! Ouais ! La porte s'est refermée toute seule ! On peut dire qu'ils ont pris la porte. C'est pas faux. Bon. Celle-ci ne s'ouvre pas. Il faut une clé. Et cette porte ? Oui. Ah, on redescend. Ah, qu'est-ce qu'ils vont nous laisser encore ? Hum... Oh ! Des survivants ! Vous allez bien, les gars ? Mais pourquoi vous me tirez dessus ? Elle n'attaquait pas, je suis à... Mais je suis là pour vous aider ! Mais c'est normal qu'ils t'attaquent ! Tu leur fonces dessus avec une épée ! Vas-y, les mains dans les poches ! Ils vont sans doute t'accueillir ! Ok. Hé, les gars ! Je suis là pour vous aider ! Vous allez bien ? Hé, merde ! Mais quel con, ce cher Gun ! Vous êtes revenu pour moi ! Bon. Non. Je crois que ça doit faire 10 minutes que j'y joue et j'en ai vraiment marre. Vite, trouvons les vrais survivants ! Patience, cher Gun. Tu as essayé de l'autre côté du château pour voir ? Je vais essayer. Ah ! Génial ! J'ai trouvé une clé. Ça doit être celle qui doit ouvrir la porte d'entrée qu'on a vue tout à l'heure. Il y a un mécanisme à actionner là-bas. Ne pas regarder en bas, ne pas regarder en bas. Et voilà. Wow, quel génie ! En fait, c'était débile de passer à gauche. À droite, j'aurais eu direct la clé. Arrêtez de me marcher dessus ! Yep, c'est la bonne clé. Hum, il y a même des pieux en bois posés sur le sol. Hé, cher Gun, tu voudrais pas un peu accélérer le rythme de la vidéo ? Parce que le mec qui est en train de regarder, je pense qu'il doit vite s'ennuyer là. Et à qui la faute ? Je te rappelle que tu es le narrateur de l'histoire. C'est à toi un peu de dynamiser le tout. Et comment veux-tu que je dynamise le tout, si à l'image, il n'y a rien d'intéressant à montrer ? Bon, là, tu m'emmerdes. On n'a qu'à lancer une pub. Et puis voilà. On revient plus tard. Ce programme a été réalisé par... RPG Mega ! Le jeu beau, prêté, RPG ! Si tu as beaucoup de fric ! Vous êtes en train de visionner la dernière vidéo de Shark Gun, qui est entre nous par dans tous les sens. Quand soudain, une publicité sauvage apparaît devant vous. Que faites-vous ? Soit vous la regardez, ou soit vous la fouillez. Vous n'avez que 10 secondes pour faire votre choix. Musique Musique Vite le temps presse, il faut prendre une décision. Bon, si vous attendez, c'est comme si vous avez décidé de l'avoir. Attention, une nouvelle éblouissante. Shark Gun fait son one-man show. Ok les amis, une petite blague. Quel est le comble pour un vampire ? Non ? Personne ? Eh bien, c'est... De se faire du mauvais sang. Mauvais sang ? Vous comprenez ? Elle est drôle celle-là, non ? Encore une blague. Quel est le nombre préféré des vampires ? Hum ? Toujours rien ? Eh bien, c'est le nombre 109. Parce que 109. Et je n'ai pas fini chez Connerish, parce que moi j'ai beaucoup de ménage à faire en Corée. Wow, quel spectacle ! N'oubliez pas dès aujourd'hui de réserver votre place, car il y en a déjà trop haut. Ce programme a été réalisé par... RPG Mika ! Le jeu de créer des RPG. Si tu as beaucoup de temps... Mais, que vois-je ? Ne serait-ce pas un survivant ? Oui, j'ai fini par en trouver un. Et juste après la publicité. Mais c'est incroyable ! Shark Gun, tu ne vas pas nous faire croire que tu as trouvé cet individu juste après la pub. Il s'est passé quelque chose entre. Évidemment, il y a eu une heure à peu près de recherche. On aimerait tous connaître ce qui s'est passé. C'est important pour l'histoire. Mais, mais, mais... Tu te fous de moi ou quoi ? On a mis exprès la publicité pour passer toutes ces scènes qui étaient à la ramasse. Tu voudrais quoi ? Qu'on remette une publicité ? Pour revenir en arrière et montrer ce qui s'est passé ? Non, bien sûr que non, mais... Ok, ok, j'ai compris. Je vais faire un petit résumé en accéléré pour vous expliquer ce qui s'est passé pendant une heure. Juste avant la pub, je vois une porte, un ennemi me fonce dessus. Je comprends qu'on peut utiliser les puits en bois comme torche. Je tombe sur un vieux manuscrit, il est écrit que les vampires ne sont pas gentils. Hé, ça rime ce que tu dis. Une autre putain de porte où il faut une clé, que je n'ai pas. Un ennemi, où est-il ? Je tombe sur le portail de Stargate. Les créatures sortent les unes après les autres, je n'ai même pas le temps de les buter. Par miracle, je détruis le portail qui les fait apparaître. En débranchant la prise ? Non ! En y tapant dessus, un gros caillou. Et il me faut la main de Dieu pour le déplacer. Nope ! Là, la plus belle frayeur de toute ma vie. Le truc qui t'apparaît en dessous de toi. Je monte les escaliers. Encore un ennemi qui se cache. Et maintenant ! Tu croyais que je ne t'avais pas vu derrière la porte ? Vous êtes partout, dans tous les coins. Oh, bordel ! Maintenant, ils apparaissent à travers les fenêtres ! Attention, les lustres. Ils peuvent sortir d'ici, maintenant. Un fantôme ! J'ai trouvé la véritable utilité du crucifix. C'est pour détruire les fantômes. Oh ! Un survivant ! Qui... Qui n'est pas tout seul. On s'en fout, on lui fonce dessus, à ce connard ! Il a un flingue ! Tiens ! Et merde ! Voilà ! Vous avez vu ce qui s'est passé entre-temps ? Et comme vous avez pu le constater, c'était le bordel ! Désolé, Shergun. Ce sera la dernière fois que je te poserai ce genre de questions. Promis. J'espère bien. Voyons voir ce qu'il a à dire, celui-là. Reculez, vampire ! Ne me faites pas de mal ! De toute façon, mon sang est souillé. J'ai la syphilis. Je ne suis pas un vampire. Je suis là pour vous aider. Ouf ! J'ai cru que vous en étiez un à cause de votre visage tout pâle. Vous êtes albinos ? Mais non ! C'est du maquillage, voyons ! Du maquillage ? Ah, je vis vraiment dans une drôle d'époque. Qui êtes-vous ? Excusez-moi, j'ai oublié les bonnes manières. Docteur Hammerfield, je fais partie des invités du mariage. De ceux qui ont survécu. Moi, c'est Shergun. Rassurez-vous, Doc. Je trouverai les autres survivants. Au fait, Shergun, pour l'histoire de la syphilis, c'était une ruse, rien de plus. Ne vous méprenez pas. Mais bien sûr. C'est parti, les amis, on y va. Ah, un chien. Saloperie de bête. Mais, un fantôme ? Un faux survivant ? Attends, mais ils sont combien dans la pièce 3 ? Oh, n'importe quoi. Bon, il ne me reste plus qu'à charger ma partie. Heureusement, j'ai sauvegardé pas bien loin. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Mais, mais bordel, merde ! C'est quoi ce foutoir ? Attends, il n'y avait personne avant tout à l'heure. Get us out of here, James. Mais il n'y a plus personne maintenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, non, ne me dis pas que c'est un... Roguelike. Et si mon petit Shergun s'en est un... Non ! Déjà que c'est bien assez dur. En plus, il s'est géré aléatoirement. Non ! En y réfléchissant bien, je me doutais que c'était un roguelike. Il y avait plusieurs indices. Déjà, en lançant ma partie pour la vidéo, il était écrit Constructing Random Castle qui pouvait se traduire par Construction du château aléatoire. Ensuite, les coffres. Leurs contenus sont gérés aléatoirement puisqu'on peut tomber sur des munitions d'armes qu'on n'a pas. Après, il y a les ennemis. Un monstre apparaît, je recharge ma partie, ce n'est plus le même. Leurs nombres varient aussi. Mais le pire, c'est qu'ils apparaissent n'importe où, même aux endroits déjà visités. Et dernière chose, l'architecture du château. Ça change d'une partie à une autre. Impossible donc de savoir où l'on va. C'est du pur random. Y'a quoi derrière cette porte ? Bonjour ! Cher Gun, tu as fini de jouer avec cette porte ? Viens nous rejoindre. Ouais, ouais, j'ouvre une dernière fois et puis je... Je vous rejoins. Mais comment il fait ça, oui ? Wow, c'est qui qui m'a tiré dessus ? Encore toi ? T'es réapparu ? T'inquiète, cette fois-ci, je vais zigouiller. Oh ! Me dis pas que c'est... Ah oui ! Un pistolet ! Ça va être beaucoup plus drôle à présent. Avec le docteur, nous avons continué notre route et nous sommes parvenus à trouver une autre clé. Évidemment, ça a activé un piège et deux fantômes ! Chouette ! C'est bizarre, on a presque l'impression que ça a été programmé. Bien, il ne nous restait plus qu'à descendre en bas. Le docteur était ravi de joie. Il sautait de partout. Wow ! Ah ben, je suis content d'avoir ouvert cette porte. Une plateforme en bois ? Hmm, ça m'a l'air aussi instable qu'un parti politique. Je présume que nous n'avons pas d'autre choix. Venez docteur, nous allons monter en haut. À force de monter, on va finir par se faire descendre. Ha ! Quel jeu de mots ! Quatrième étage, attention à la marche. Bonne journée. Il y a quelqu'un qui pleure. Oh bordel ! Oh, elle est suspendue ! Vite, allons la secourir. Heureusement que j'ai mon pistolet avec moi. Ils vont pas faire long feu ces connards. Le plancher qui s'écroule, un grand classique des jeux vidéo. Heureusement, c'était le dernier. Ne bougez pas madame, on arrive. Je crois qu'elle pourra pas bouger plus loin que ça. Ok, j'y suis. Attention, je vais me servir de mon épée pour essayer de couper la chaîne. La chute risque d'être un peu violente, accrochez-vous. Eh mince, ça ne marche pas. Hmm. J'avais repéré des items qui étaient dissimulés en hauteur. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Non, docteur, restez là-bas. Restez là-bas. Mais, non, non, non ! Oh, mais quel con ! Ah, un gros pack de santé. Yes. Mais, mais non, mais, cassez-vous là ! Comment vous voulez que je passe là ? Oh, mais merde ! Oh non, il a glissé. Non. Oh, il est encore en vie. Docteur, restez là où vous êtes. Je viens vers vous. Qu'est-ce que... Non. Non ! Oh, merde ! Je suis monté en haut des escaliers et là, dissimulé sur le côté, un max de vie. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous ? Qu'il y a un putain de boss pas bien loin d'ici. Exactement. Et c'était bien le cas. Enfin, notre premier combat contre un boss. Qu'est-ce que ça veut dire ? à distance. J'ai fini par le bloquer, me permettant ainsi de le marader de coups sans que celui-ci ne me touche. Le combat terminé, heureusement, il se transforme en chauve-souris. Je tente de savoir où il se cache et je tombe sur une salle accessible par les toits. Marcher sur le toit s'apparente plus à... à gravir un banana split ? Oh non, Shergun, arrête avec cette musique. Désolé, j'ai cette musique à la con en tête et je pense qu'à ça. Par chance, je trouve le cercueil de cet infâme vampire à deux jambes. Et tel un inquisiteur de vieux films de Dracula, je lui plante un pieu en bois dans son cœur. C'est quoi cette tronche qui tire ? On dirait un débile qui fait une photobombe. La clé du vampire en ma procession, je pars libérer le docteur et la femme suspendues comme une adepte du SDM. Entre-temps, le père à vie alias Frère Jacques est décédé suite à ses blessures. Et parce que tu viens marcher dessus plusieurs fois ? Non, quand même pas. Arrivé en haut de la tour, un bien mauvais tour m'attendait. Encore un jeu de mots à deux balles ? Impossible d'aller plus loin avec la dame. Elle était bloquée. J'ai essayé, réessayé, mais rien, nada. J'ai compris qu'elle ne pouvait pas sauter. J'ai dû prendre une décision bien difficile. Je suis désolé, madame, mais je n'ai pas d'autre choix que de vous tuer. Comprenez-moi, vous ne pouvez pas franchir cet obstacle et si je vous laisse seul, les démons viendront vous chercher comme ils l'ont fait pour le frère Jacques. Ils l'ont violée, ils l'ont éventrée, ou dans l'autre sens, voire même en même temps, je n'ose imaginer. Je vous accorde une dernière prière. Si je n'arrive pas à sauter, c'est à cause de ma robe qui est trop longue. Vous n'auriez pas quelque chose de tranchant pour me la raccourcir ? C'est vraiment dommage qu'on n'avait pas sur nous quelque chose de tranchant comme une épée pour raccourcir sa robe. Oui, c'est ce qu'elle a dit avant de mourir. C'est une drôle de prière, non ? Mouais. Le docteur et moi avons continué notre chemin laissant le corps de cette pauvre femme au sol. Comme si ça te faisait quelque chose de l'avoir butée. Descendant les marches pas à pas ? Tu veux plutôt dire à plat ventre ? On a fini par arriver... Oh, j'en sais rien, il n'y a même pas de map dans ce jeu. Il y a juste une boussole dans le coin de l'interface. Mais genre, comme si ça pouvait nous aider de savoir où était le nord. Voyons voir la boussole. Le nord est à droite. Ok, on va à droite. On va à gauche. On va tout droit ? Mouais. Si auparavant les combats étaient difficiles, à présent, il était beaucoup moins grâce au pistolet au fusil. Une seule balle suffisait à tuer ses horreurs. D'où vient ce cri ? Incroyable ! Un deuxième survivant du mariage. Et une femme en plus. Elle était gardée par un de ces connards. Vous allez bien, madame ? Rien de cassé ? Ça va, je vais bien et tout grâce à vous. Je suis Emily Kingston. Ravi de vous connaître. Je suis Shergun. Et dites-moi, votre voix, vous avez attrapé froid ? Non, je ne suis pas molote. Ma voix est normale. Mais vous êtes un homme ? Ce n'est quand même pas un type déguisé en guéchat qui va me faire la morale. Bien dit, la folle. Vu sous cet angle, vous n'avez pas tort. Alors, Shergun, ta petite copine, elle te plaît ? Oh, toi, la ferme. Déjà qu'avec un, c'était pas facile, alors deux, ils savent même pas descendre en escalier. Ça vous fait rire. Vous croyez que c'est facile avec une robe de grand-mère ? Si on avait une épée pour arranger ça. Mais ce qui m'énerve le plus avec eux, c'est qu'ils ne cherchent pas du tout à m'aider. Non, c'est à moi de faire tout le boulot. Avec le temps, j'ai fini par ramasser d'autres armes. J'ai quatre pistolets et deux fusils sur moi, même si ça se voit pas dans l'inventaire. Je pourrais très bien leur en donner, mais ils en veulent pas. Doc, vous savez-vous servir d'un pistolet ? Une arme ? Pour quoi faire ? Vous n'êtes pas ici pour nous protéger ? À moins que vous soyez un imposteur ? Et vous, ça vous intéresse ? Certainement pas. Ne confondez pas les rôles. Ce sont les hommes qui protègent les femmes des dangers et pas l'inverse. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a de pire que deux PNJ que l'on doit protéger et qui ne servent à rien ? Réponse, deux PNJ qui se bloquent n'importe où, même derrière une chaise qui me bloque ? Cher Gun, où êtes-vous ? Il y a une chaise devant moi qui me bloque. Je vous attends ici avec le docteur, dans le noir, sans armes, à la merci des monstres qui rôdent dans le château. Mais bordel, je suis en face de vous ! Comment vous pouvez pas me voir ? Ah, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment marre de ces cons et de ce jeu. Ah, c'est gentil, tu ne m'as pas cité. Mouais, j'ai fini par m'y habituer. Oh non, encore un autre survivant ? Bon, je vais quand même l'aider. C'est le but du jeu, il me semble. Ça va, les chiens ne vous ont pas mordu ? Non, et mon menton est intact. Dieu soit loué, il vaut une fortune. Je ne comprends pas. Comment se fait-il que vous soyez dans cette pièce, avec ces deux chiens, et qu'ils décident de vous attaquer seulement au moment où j'ouvre la porte ? Vous posez beaucoup trop de questions, jeune homme. Je n'en sais rien, mon charisme les avait apaisés, sans doute. Ce n'est pas une réponse, ça. Je ne comprends pas. Vous oubliez que nous sommes dans un jeu vidéo. Mais oui ! Eh oui, bien sûr ! Oui, oui, oui. Je vous ai à l'œil. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Putain, déjà que deux, c'était la merde, maintenant, trois, ils ne passent même plus la porte ! Après vous, mon ami. J'insiste ! Après vous, mon cher ! Et la galanterie dans tout ça ? Eh, tu n'es pas une femme qu'on sache. Oui, mais je peint une robe. Regardez le trafic que je dois faire pour les faire basculer d'une pièce à une autre. il faut que j'aille les chercher un par un. Ne me posez pas ! J'ai carrément fini par être bloqué. Voilà ! Ne me frappe pas, je porte des lunettes. Un peu plus tard, dans l'aventure extraordinaire de ce jeu, j'ai pu... Eh, Shergun, c'est qui ces trois-là ? C'est pas les mêmes de tout à l'heure ? Ah, eh bien, disons que je les ai remplacés. Ne me dis pas que tu les as... Ils passaient pas les portes. j'en ai eu marre, alors j'ai abrégé leur souffrance. Ne pointez pas cette chose sur mon visage. Attendez ! Je viens tout juste d'apparaître ! Vous ne pouvez pas me faire disparaître maintenant ! J'espère que ce que je sens derrière moi n'est pas le bâton de la folle. Mais on s'en fout un petit peu, qu'ils soient là ou qu'ils soient plus là. L'important, c'est ce que je vais vous montrer. Regardez bien. En bas, on peut voir qu'il y a une clé. Donc, je vais descendre, mais sauf que je n'ai que 9 points de vie. Ça enclenche une cinématique où un monstre à froid apparaît, mais au moment de la chute, je suis mort. Déjà, c'est plutôt bien fichu. À partir de là, je me dis, pourquoi ne pas utiliser un PNJ, le pousser et enclencher la cinématique tout en restant en hauteur ? Et ça fonctionne ! Vas-y ma petite, récupère la clé, on t'attend. Il n'attaque pas la fille ? Oh non ! Non ! Ne me dis pas que... Oh si ! Si ! Il me poursuit ! Mais je suis en hauteur ! Et ça s'arrête pas là ! Puisqu'en plus de ça, j'ai pu profiter de la situation pour le marader à coups de bananas crucifix de loin. C'est génial ! Et ainsi, j'ai pu récupérer la clé et la fille intacte ! C'est incroyable ! Et puis voilà ! Comment ça ? Tu n'es pas allé plus loin que ça ? Non ! J'en ai eu ras le cul de ce château à la con, j'ai pris la fuite, j'ai laissé de côté ces abrutis qui étaient derrière moi coincés derrière un caillou de 2 cm et je suis rentré chez moi. Alors tu n'as sauvé personne ? Eh bien, figure-toi qu'il y a eu une survivante parmi tout le lot. Oui, il s'agit de Rebecca, ma soi-disant fiancée. Elle s'est échappée du château et a même écrit une chanson. Elle a sorti un album qui s'appelle Chergun, t'es qu'un connard. Mais je ne vois pas du tout pourquoi elle a du succès. Donc tout ce que tu as fait n'a servi strictement à rien ? Non, quand même pas puisque je t'ai ramené toi et j'ai aussi ramené ça. Oh non ! C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant qui n'est d'un amour de dessert. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant qui n'est d'un amour de dessert. Bananas, c'est bananana, 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 c'est doux. Des cerises pompiques sont des lipsticks, bananana, qui laissent des marques rouges sur l'antarctique, bananana, et pour le faire contre une pratique, bananana, 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 c'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant qui n'est d'un amour. des dessert, c'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant qui n'est d'un amour. Halloween Les mots les monstres Halloween Y'en a partout même sous le tapis On tremble comme des poulets frits Halloween Halloween On a chien On a chien Merci.